L'escarotte quimper L'escarotte quimper L'escarotte quimper, c'est une espèce qui est présente dans l'ouest de la Bretagne. Donc voilà, déjà c'est une espèce qui remonte le moral un petit peu au malacologue breton, parce que la Bretagne n'est pas forcément considérée comme étant une terre à escargots, on n'a pas forcément un peuplement ni une diversité aussi forte que l'on pourrait voir sur d'autres territoires en France, mais il existe quelques espèces comme l'escarotte quimper qui ne sont présentes ou abondantes qu'en Bretagne. Donc voilà, l'escarotte quimper dans ce sens là. Après c'est une espèce qui est présente dans les zones boisées plutôt de l'intérieur de la Bretagne, plutôt qui devient de plus en plus abondante au fur et à mesure que l'on va vers la pointe de la Bretagne, et qui a, comme on a vu tout à l'heure, une taille plutôt importante et qui du coup peut être facilement repérée ou identifiée par le grand public par exemple. Alors là c'est, enfin pour moi c'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est la biodiversité rapidement, je trouve que c'est une question ambiguë en fait. La biodiversité pour moi c'est tout ce qui nous entoure ici, c'est l'ensemble du vivant de ce qu'on a autour de nous. En même temps c'est quelque chose qu'on regarde peu ou qu'on appréhende peu, et du coup on est obligé de mettre des mots un peu compliqués derrière. C'est l'ensemble des réponses du vivant aux conditions du milieu, aux interactions entre les espèces, etc. Donc c'est vraiment tout ce que constitue le vivant autour de nous, dans sa diversité. Alors, ça fait référence de toute façon à la réponse précédente. Si on considère que la biodiversité c'est un tout et qu'il est constitué de l'ensemble du vivant, nous forcément en tant qu'hommes on appartient à cette biodiversité, mais au titre d'un élément. Après évidemment on a des capacités d'intervention et de réaction ou d'interaction avec ce qui nous entoure, qui peut être complètement démesuré par rapport au reste. On est un élément, mais on a nécessité d'avoir la conscience, ne serait-ce que parce qu'on sait ce qu'on est capable de générer et qu'on est capable aussi de mesurer l'ensemble de ce qui se passe autour de nous. Il est nécessaire d'avoir la conscience d'orienter nos actions, d'une part de la restauration par exemple, ou de la préservation, pour maintenir l'ensemble de ce réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !